... ... ... ... Il y a 8 différents capteurs basés sur des lasers et différents autres capteurs plutôt internes qui permettent de mesurer les accélérations, de mesurer les vitesses des roues et puis ensuite il y a aussi les caméras. Vous savez que beaucoup de gens prennent leur voiture parce qu'ils ne savent pas quoi en faire et ils sont trop loin de la gare pour y aller à pied que ce soit une gare de RER ou une gare de Transilien. Donc on voit bien que la navette autonome peut être une solution justement pour gérer ce dernier kilomètre ou ces deux derniers kilomètres. ... 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